C'est l'équipe de Haute-Garonne et de Nadej Bio et Toria Terrio qui vont débuter. Le bouchon est lancé. Petit contrôle de boule visuel au démarrage. Ça évite d'arrêter les parties. Comme la semaine dernière, un petit contrôle visuel des boules au démarrage des parties. Ça évite évidemment la longue procédure du contrôle véritable avec la balance, l'assiette, etc. Où il faut peser les boules, vérifier leur rebond. Là, on s'assure qu'elles sont suffisamment récentes, que tous les marquages sont bien corrects et que personne ne joue avec des doublettes trop usées. Et Nadej Bio qui débute. Celle-ci, elle a forcé un peu. Elle est allée de bon cœur. 2 mètres derrière à peu près, peut-être même un peu plus. Face à elle, à la point, Valérie Labrousse. Qui débute plutôt avec une reprise sympathique à faire. Ça aurait pu être plus compliqué pour la première boule de la matinée. C'est pas mal du tout, ça. C'est bien arrivé. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis hier, sachez que le carré d'honneur préparé ici à Obja est tout simplement fabuleux. Très difficile à la point comme au tir. Nécessite une grosse, grosse application à la point. Il faut tirer au fer. On a vu moins de carreaux que l'an dernier. C'était beaucoup plus compliqué. Ici. C'est mieux sur la seconde pour Nadej. C'est même plus que mieux puisque la reprise a été faite. Et puis quand même pour cette première main, on n'a pas joué courant. Ah non, 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 il y a déjà 9 mètres. Et Nelly Perret, la tireuse périgourdine. Déjà sollicité donc effectivement au bouchon qui a été envoyé par ses adversaires à cette distance. Même si Nelly n'est pas censée être en difficulté. La preuve, première boule tapée. On est bien sorti. Les premières, c'est toujours important de bien les sortir. Ça permet de se mettre en confiance. Et oui, deuxième jour de compétition. Le jour qui attribuera donc les titres. Tout à l'heure. Est-ce que Nadej, Bossian, Prota et Mounabeji, qui ont le maillot de championne de France sur les épaules et qui sont toujours là ce matin, peuvent garder leur titre ? Sachant qu'hier matin, ils sont passés par les barrages. C'est très court pour Nadej. Très, très court. Elle est restée. Ça va nous donner l'occasion de vous indiquer l'ensemble des quarts de finale. C'est le Puy-de-Dôme, évidemment, la rencontre que nous vous proposons de suivre. Touréa Terrio. Redoutable tireuse, mais qui doit pour l'instant se contenter de tenter une reprise. C'est court aussi pour Touréa. Eh oui. Il va falloir essayer d'en amener une ou deux. Ça va devenir très difficile de gagner le point. Il va falloir essayer de serrer quand même un peu pour fermer la maison. Parce qu'il reste 4 boules en face. 4 boules à 2. Et oui, elle a choisi... Voilà, il n'y a plus que par la droite que ça paraît possible. C'est bien joué celle-ci, vraiment. Même si ça ne suffit pas. Ah bah si. Ça suffit. Elle a réussi Touréa, bravo. C'est bien parce qu'il lui reste encore une boule et c'est toujours... On ne sait jamais. Cette boule qui lui reste en main. Et si elle arrive à en faire jouer deux... La manette est mal embarquée. Elle tue. Alors Nelly... C'est... Manqué pour ce second tir. Allez, toujours ce bel avantage de boule. Si elle tape maintenant... Oh, c'est mieux que taper ça. Ah, elle a plus que rectifié. Superbe carreau dans le bouchon. Voilà, ça va être évidemment... Maintenant impossible de marquer pour l'équipe de Haute-Garonne. La Touréa, je ne sais pas ce qu'elle peut faire maintenant. Peut-être tenter d'en couper un. Elle est passée. Elle est trop forte. Du coup, il y a un bon maître de marge pour Valérie Labrousse qui reste avec deux boules en main. Je ne sais pas ce qu'il y a un bon maître. Impeccable de la première. Ah oui, bon point de rajout. Ça peut être une belle mène, vraiment, pour démarrer. Celle-ci, elle va compter aussi. Mission accomplie. Elles ont vraiment profité, mais il y avait aussi une porte ouverte laissée. Grande ouverte, je dirais. Ça fait 4. La Touréa, j'ai envie de venir dégager dans cette chaîne en fait du travail. Même de 4h20, 4h30, la région, en Torreau, en Taillerie. Belle façon de se lancer ce matin. Ah oui, 4h30, la première. Ah, là, je ne pense pas qu'il soit bon. Vous l'avez à l'écran, le soleil qui est déjà plus que présent sur ce carré d'honneur. Vous voyez bien les ombres et la luminosité sur vos écrans. À cette heure-ci, la chaleur est tout à fait surportable, mais ils annoncent vraiment, pour cet après-midi, à ce qu'ils seront en finale, ce sera, à mon avis, ce sera physique. Alors, c'est Nadej Bio qui a ce bouchon dans la main. Allez, Valérie Dabrousse qui va entamer cette seconde mène. On a choisi environ 7 mètres, peut-être un peu plus. Oui, c'est un peu plus court que la mène d'avant, quand même. Oui, oui. Alors, il y a au moins un bon mètre de moins. Et c'est encore pas mal. En plus, elle s'est tédée du bouchon, là. Le point aurait dû être 60 derrière. Et elle a fait le petit plus, Valérie. Elle a joué face au but. Très beau début de partie pour Valérie. Et cette fois-ci, Tauriac, nous n'avons pas vu tirer la première mène. Va s'y employer. C'est tapé. Tapé et cadré. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et bien, cette seconde est bien jouée aussi. Je pense que, côté... Je pense que, côté... C'est parti. 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 Ornebi va attendre que ça tire sur le terrain d'à côté Elle a tapé au sol avant mais c'est poussé Elles peuvent se permettre de défendre ce point de Valérie qui est très bon derrière Il n'y a pas eu de dégâts, parfait 1-0 pour Angélique Colombet et Aurélia Blasquez face à Émilie Vinière et Ludivine Lové 2-0 pour Monsieur le délégué C'est l'équipe de Marion Lovéra et Christelle Marrage Le comité régional PACA qui mène 2-0 face à Nadej Bossian Et Muna Béji Et 2-0 également En faveur des gardoises du bois catalano face à Camille Max et Johanna Béjou Alors le bouchon, vous l'avez à la droite de l'écran Le bouchon du jeu d'à côté est tout près de la ficelle On joue en croisé Ça vient encore bien Je pense que ça va être bon C'était vraiment bien joué sur ce qui est de la distance Oui c'est bon C'est bon, c'est gagné Je pense côté de la Dordogne On va continuer à défendre ce point 4-0 Nelly est en bras Valérie pointe bien Là il faut continuer sereinement pour l'instant Ce qu'elles ont entamé Et allez, un de plus Ah oui, puis L'équipe de Toria n'a pas le choix de le gagner à chaque fois Puisqu'ils ont une petite boule Une petite boule d'avance Il ne faut pas la perdre Est-ce qu'elle peut le gagner trois fois Nadège ? Est-ce qu'il serait remarquable Dans ces terrains là Où ça vient bien C'est superbe Elle a fait une très belle mène Sa première est un peu compliquée là Elle a joué trois belles boules Et là il faut qu'elle ne passe seule Parce qu'elle n'est pas loin Elle est presque face Pour Nelly, il s'est manqué Et il reste une boule dans les mains De Valérie Ah il faut venir se coller Et Valérie, la brousse qui ne va pas tenter le diable Par contre, elle peut se permettre de jouer peut-être un peu plus fort que le jeu Si elle arrive à être droite Il faut rester droite, c'est tout C'est pas mal quand même Allez, elle nous l'a fait hier soir Ah bah super Incroyable Je ne pensais pas qu'elle allait faire ça Elle a réussi exactement le même coup hier Un point ingagnable La boule qui est venue se coucher exactement du même côté là Et bouchon collé Et en plus, toutes les boules qui étaient au fond du jeu De ce côté là En tout cas, si le bouchon bougeait C'était pour elle Regardez cette boule qui arrive tout doucement Elle n'est pas du tout du bon côté Et hop, elle bascule Allez, il faut que ça bouge Bah Tietoria, elle a deux boules Donc elle peut se permettre d'y aller franchement sans hésiter Il faut que ça bouge Si elle tape dedans, elle peut même Et voilà Parfait Bon, de toute façon, elle a beaucoup de marge pour aller mettre un point Mais je pense que le point est aux adversaires Ouais, je pense La boule noire au fond de l'écran C'est celle de Valérie La brousse qui a été tapée par Tietoria En tout cas, elle s'est assurée la marque avec cette frappe Tietoria, bravo Ça fait un point Et troisième mène Et je vois là-bas que les garde-oises mènent 5-0 maintenant face à la Moselle Angélique Colombet Depuis Dôme 4-0 Face à l'Ariège d'Emilie Vinière et Ludivine Lové Merci d'avoir regardé cette frappe Merci d'avoir regardé cette frappe Nadege Bio qui vient de faire une superbe mène Ah oui, elle a joué perfection ses 3 boules Et elle enchaîne Celle-ci est pas mal non plus On va déjà envoyer Nelly Au feu On laisse tirer Aurelia Qui continue C'est un très bon début de partie Pas tout à fait sortie celle-ci Ça n'a pas fini le geste Nelly Et oui, ce qui a fait qu'elle est un peu courte Allez, il faut l'attraper avec la seconde Voilà, c'est poussé Ça ne fait pas rejouer Mais c'est poussé La place est faite Valérie Lambrousse va pouvoir faire la reprise La question c'est Est-ce qu'elle à son tour Elle va faire tirer Ça serait l'idéal A priori, oui Elle est de côté Mais c'est un bon point Elle est pas mal On va voir ce qui est décidé Du côté de la Haute-Garonne On a la boule d'avance Puisque Nelly Pérez a manqué une fois Et oui, bien sûr qu'on y va On a l'avantage Ouh, c'est court Et bien, on continue Ah, ça, ça va être un peu plus embêtant Oui, parce qu'on a perdu l'avantage Parce qu'on a perdu l'avantage Oui, parce qu'on a perdu l'avantage C'est pas mal joué Bon, on va essayer de fermer la maison C'est un bon point de vue de la haute-Garonne C'est un bon point de vue de la haute-Garonne Il y avait manqué double Il y avait manqué la première Elle poussait à deuxième Mais elle est obligée de rejouer Et on a perdu très vite l'avantage de boule Et maintenant, on va laisser la Dordogne terminer la mène avec trois boules en main Et comme tu as dit Clément, et bien ça peut être une belle mène encore C'est un bon point de vue de la haute-Garonne Celle-ci elle comptera pas Celle-ci elle comptera pas Bravo, celle-ci Allez, on reste une boule à Nelly Pour essayer d'en passer un troisième Alors Ça fait deux Allez, 6-1 C'est un bon point de vue de la haute-Garonne C'est un bon point de vue de la haute-Garonne C'est un bon point de vue de la haute-Garonne C'est un bon point de vue de la haute-Garonne C'est un bon point de vue de la haute-Garonne Oh, ça va être encore bien Si elle continue comme ça, Valérie Valérie, elle met la table Elle est en train de faire mal, ça c'est sûr Un peu court Il y avait de la courbe, pourtant elle était bien tirée sa boule Bravo pour la seconde Il y avait juste un peu plus de longueur C'est un bon point de vue de la haute-Garonne Ouais, ça reste très bon Avantage au score, avantage dans la main Pour l'instant, avantage un petit peu dans le jeu, forcément En parlant de score, un petit point, Philippe 6-0, ça c'est le score A l'avantage du Gard face à la Moselle Les championnes de France, Bautian Béji sont menées 1 à 4 Face au comité régional PACA Et Angélique Colombet, c'est l'inverse Elle mène 4 à 1 Face à l'Ariège De Vinières élové Elle est courte, Nadej Elle a pris le dessus, Valérie Elle a un petit problème de régularité pour l'instant Elle arrive à faire une belle mène Après une mène moyenne Ça c'est mieux Elle a basculé cette boule Je ne pense pas qu'elle ait gagné Alors, qu'est-ce qu'elle va dire, Thorey Monsieur l'arbitre donne son mètre Enfin, prête son mètre, il ne le donne pas Il n'est pas gagné Il va falloir rejouer Et là, on est debout la 4 Alors, on est debout la 4 C'est mieux C'est mieux, mais Oui, c'était bien joué Oui, après, ce n'est pas parce qu'elle a bougé le but Elle est parfaitement en face Elle l'aurait gagné de toute façon Mais c'est vrai que là, elle a fait un gros plus, je dirais Elle n'est pas collée au bouchon Mais ça pourrait éventuellement annuler la mène Ça arrangerait bien les affaires Donc, bien joué, Nadej La boule blanche derrière est à Thorea, je crois Oui Donc, si le but remonte encore un peu Ah oui, alors là, bravo Bravo, elle a réussi à passer seul Elle va faire tomber la dernière à Thorea Tirer finement et intelligemment Et là, c'était le meilleur moyen De marquer Parce qu'elle s'assure quasiment la marque en faisant ça Ah oui, après, il reste 3 boules encore en main Et 3 boules à une, le point par terre Et puis, 7 à 1 maintenant pour Angélique Colombet et Aurélia Blasquez-Ruiz Alors, c'est bien joué pour Thorea Et si elle le touchait Ah oui, ça aurait été bien pour elle C'était peut-être la seule solution pour espérer encore éventuellement marquer À moins que les adversaires n'arrivent pas Ah oui, 3 boules, 3 boules pour la pousser Je sais bien Je pense comme toi, je pense que ça va suffire C'est court Là, clairement, il en manquait Mais il faudra quand même aller la chercher, cette marque Maintenant, une boule dans chaque main Est-ce qu'elle a fait un petit quelque chose, Thorea, en faisant cet effort ? C'est court encore Ah, c'est la même Et bien maintenant, rien n'est moins sûr De toute façon, vu qu'on avait prédit que ça allait suffire 3 boules Forcément, il va se passer l'inverse Parce que Valérie Abrus, elle n'a pas tiré encore Donc, rien ne dit Mais elle est capable Ah oui, c'est pas la question Ce serait dommage quand même de ne pas aller chercher cette marque-là Je pense que ça relancerait les adversaires Elle a tellement bien pointé Valérie Qu'elle aurait peut-être pu se permettre Et oui, c'est manqué C'est bien Thorea Et Nadej Bio Qui vont chercher ce petit point Qui va faire beaucoup de bien Au moral Oui, parce que si Nelly avait poussé à la première Là, ça faisait un beau break Oui, parce qu'il y avait beaucoup de place Ça pouvait monter à 8 ou à 9 On va poser le but à la main Parce qu'il y avait 8 bons mètres Thorea et Nadej ont perdu l'avantage du but Oui, c'est un peu Bien joué. Pour l'instant, quand on regarde les stats, si tu veux, c'est Valérie, Valérie Labrousse qui fait la différence, elle a joué 10 sur 12, en sachant qu'elle a tiré une fois, malheureusement, pour elle, elle a manqué, donc ça veut dire qu'elle a joué 10 sur 11 au point, et en face, 9 sur 13, donc c'est là la différence que je disais tout à l'heure, c'est que Nadej fait une mène correcte, une mène un peu en dessous, et puis après, les deux filles au tir sont à égalité, 6, enfin on a tiré plus côté Nelly, 6 sur 11, 3 sur 6 de l'autre côté, au global, on a joué 6 boules sur 12 les deux. Donc c'est vraiment Valérie qui fait la différence. La partie de Nadej n'est pas mauvaise, mais Valérie est la preuve encore une fois de plus, elle va gagner le point, on n'a plus de boules. La partie de Nadej n'est pas mauvaise. Voilà. Parfait... Non. Nous avons bayo... ... Enris, nous sommes waiting-vous à continuouslyرiser via l'eaux liné. Évidemment, on n'a pas tiré ce que je comprends bien, puisque Valérie, avec ce devant debout, a bloqué un peu la mène. Ça, c'est encore un bon point de Nadej, mais ce n'est pas repris. Oui, il manque le petit truc. Allez, on décide d'aller casser. Encore, si elles avaient pris la mène précédente, l'équipe de Dordogne, c'était... Elle a sorti seule. Ça, c'est un tir chirurgical. Elle a levé la main pour s'excuser, parce qu'elle a lâché plus tôt que ce qu'elle voulait. Et du coup, elle ne la passe seule. Attention, ça peut avoir son importance, ça. Ça change quand même les choses, puisque Nadej a deux bons points. Et juste devant nous, Philippe, l'équipe de l'Ariège est vraiment un petit peu en perdition. Ludivine Lové et Émilie Vignard sont en train de passer à côté de leur partie. Elles sont menées 1 à 7. Là, elles n'ont plus de boule. Les adversaires, encore 3, je crois. Et puis moi, ce que j'ai vu quand même dans cette partie, c'est Aurélia a fait une grosse partie depuis le début au tir. Pardon, Philippe, c'est 7 à 1, on score. Le point par terre, 5 boules en main. Voilà la situation. Celle-ci, elle ne fera pas la route. Celle-ci, elle ne fera pas la route. Alors, on discute, mais malheureusement, il va falloir que Valérie automatiquement revienne un petit coup. Elle ne s'est pas arrangé un peu le... Là, il faut moins essayer d'en couper un, après essayer d'en couper un, couper les deux. Elle est restée en plein milieu, là. Et voilà. Tout de suite rectifié. Devant le bouchon, le top. La main s'est rééquilibrée au niveau des boules, en tout cas. Et après, c'est ce tir-là, là, qui arrive. On va être fixé. C'est Aurélia, là, oui, elle la passe seule à nouveau. Ça, c'est vraiment bien tiré. Ils peuvent largement, largement espérer marquer. Avec deux bons points comme ça. Ah, Nelly a trois boules, hein ? Nelly a beaucoup tiré depuis le début. C'est long, c'est très long. Eh oui, la marque qui a été obtenue juste avant, là. Enfin, plutôt concédée, je vais dire. Par l'équipe de Gordogne. Mon avis, ça peut... Ça aurait pu être un gros break, tu l'as dit, Philippe. On ne va plus du tout être dans cette situation-là. Ah non, parce que si... Si l'autre marque cette mène, il y en a deux par terre. J'ai l'impression que c'est parti pour, quand même. Ça peut recoller. Pas égaliser, peut-être, mais au moins revenir à une ou deux longueurs. Il faut le gagner avec celle-ci, Nelly, si... Si tu veux espérer quelque chose. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Ouais, Toriel vient de faire deux tirs chirurgicaux. Il y en faudra encore un autre. Alors là, et le bouchon qui est sorti. Et bien, il y a une mène annulée. Ouais. Ouais, c'est sur un carreau gagné d'Aurélia Blasquez-Ruiz. 13 à 1 en faveur d'Angélique Colombet et de la joueuse. Ce que je disais tout à l'heure, Aurélia a fait une très, très grosse partie au tir. Et puis, Angélique n'a rien lâché. Voilà, ça a été du très rapide. Première équipe en demi. Colombet. Et là-bas aussi, c'est compliqué pour Marc-Alexandre, qui a annoncé que l'équipe du Gard mène 10-0 face à Camille Max de la Moselle. Ouais, c'est compliqué pour la Moselle. Un petit peu de place laissée par Nadege Bio. C'est compliqué pour la Moselle. Est-ce qu'on arrive à 50 minutes de jeu ? Ah oui, elle lâche rien, Valérie. Ouais, parce que le reprendre, on pense bien qu'elle va le reprendre ce point. Simplement, là, elle fait tirer systématiquement. Avec sa première. Ah, quelle belle courbe cette boule. Bravo, Toria. Merci. 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 Pour aller le gagner, ce n'est pas facile. Je pense qu'on va continuer à tirer. Oh, bravo. C'est beau, ça. C'est ce qu'elle sait faire, Toria. Il y a tout ce qu'il faut. Il y avait la courbe, la longueur et toujours un régal de voir ce genre de joueuse à l'œuvre. Et à l'arrivée, ça fait carreau. Il est un peu plus dur à les gagner. Et oui, le carreau change tout parce que Valérie aurait gagné le point. Allez, on va y aller. Il faut aller tirer maintenant. Elles ont raison, je pense. Trois boules à trois. Je pense que c'était la meilleure solution. On fait jouer toujours, même si on a une boule de moins. C'est très임 Central. C'est beaucoup, de les naïres. Que tu pueda miser Abonneux. Bonjour. Ça, c'est quelque chose qui est à cause musste. Oui, c'est la meilleure solution. Je suis là-à-dire qui mais je ne saisis pas. un petit peu forcée à la main je pense je passe t'as vu comme moi philippe oui 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 puis après après de très loin de la vitesse en plus c'est dommage de perdre maintenant parce que c'est pour les faire tomber un petit tour de trop mais elle a fait venir de très loin celle ci est quand même pas facile à doser je regarde là bas au fond philippe j'ai l'impression l'équipe de moselle de camille max n'a plus de boule elle sent 0,10 ça sent pas bon les deux boules dans les mains de nelly et une boule dans les mains de tauréa il faut pousser maintenant nelly oui à son spectatrice là bas à la tombe ce n'est pas droit elle va peut-être pas oser tirer puisque les autres ça laisserait éventuellement après un tir à elle peut plus aller tirer parce qu'il n'y a qu'une boule voilà il n'y a qu'une boule dans dans le jeu on peut plus tirer ça sera un point supplémentaire là bas sur le dernier d'un état pour le garde 11 à 0 c'est pas mal je la voyais dévier cette boule elle a coupé la possibilité de tirer pour tauréa par contre tauréa peut jouer face au but ainsi elle a le bonheur de l'avancé un peu elle pourrait pour en faire trois c'était essayé je pense hein c'est bien joué en attendant eh oui il y en a deux avec son carreau tauréa et se rajout ma foi mission accomplie la mène est bien négocié pour elle c'est ça c'est ça Merci. C'est un peu de place. C'est un peu de place. C'est pas repris. Il va falloir en jouer une seconde pour Valérie. C'est un peu de place. On arrive donc à l'heure de jeu. Il y a eu une grosse main pour les championnes de France. On a fait une main de 5 points qui nous emmène à 8. Valérie a joué avec sa boule, malheureusement elle a passé avancé. Il faut encore rejouer. Il ne faut pas qu'elle hésite, il y en a deux. Il faut essayer de les attraper. Il faudrait, idéalement, envoyer plus loin, plus près des boules. Parce que ça limite les risques de piquer de travers. On va loin aussi. C'est bon. Parfait. C'est bien ça. Et donc, il fait deux points plutôt bons et un devant qui gêne. Certes, on a joué trois fois, mais au tapis, c'est plutôt bien. Et puis, les deux points sont quasi identiques, donc, tu perds de un, tu perds de deux. Éventuellement, par la droite, là-bas, par rapport au cercle, je me doute que ce n'est pas facile. Mais oui, c'est ce que fait Wartoria. Il faut arriver. Le passage, il est là maintenant. Il y a deux distances. Ouh là là, quand elle... Elle a démarré la partie comme ça, Philippe, tu te souviens ? Certaines boules sont forcées par Nadej. Après, elle rectifie toujours. Ça rééquilibre, là ? Ah ben là, vraiment, elle est passée de deux mètres, donc... Ça rééquilibre, sauf que tu es... C'est fort encore. Ah, c'est dommage, dommage. On perd l'avantage debout, les deux points à l'adversaire au sol. Et Mouna, là-bas, elle a mis la machine en route. Bien joué, Torea. La Torea aussi, elle est bien rentrée à la partie, maintenant. Oui, et puis quand elle doit pointer, elle fait ça bien. Et heureusement, depuis tout à l'heure, parce qu'elle a eu des boules très importantes. C'est parti ! Ok, maintenant. C'est parti ! L'enfant du dessus. Bravo Nelly. Il faut les défendre, ces deux points. Elles ont eu des belles situations. De bouls à deux. Les choses de Dordogne. Il y a 6-4, mais ça pourrait être tout autrement. Ah oui, ça pourrait être beaucoup plus loin. C'est bien joué quand même. Très difficile de savoir si éventuellement elle en a coupé un. On voit bien qu'elle ne l'a pas repris vu que sa partenaire ne bouge pas. Mon ABJ a attaqué un festival, j'ai l'impression. Ce que je t'ai dit, elle a sorti la machine, elle est en route. Elles étaient menées à un 4 tout à l'heure. Elles sont 8 à 4 devant maintenant. Et là, elles viennent en poser deux. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Ah, ça ne s'arrête jamais. Que ces jeux sont difficiles. Bon, les Snelli, avec... On a deux week-ends de suite là, avec des carrés d'honneur. Pardon, Philippe, je t'ai coupé. Mais des carrés d'honneur très difficiles. Voilà, comme... Les... Nelly, avec deux boules, les phénomènes des réseaux sociaux qui ont toujours l'habitude de dire, Philippe, que les champions de France se font toujours dans des bacs à sable. Et voilà. Pour le caractère, c'est aussi le but collège de sport pour l'équipe de Moselle et l'équipe de 35 ans. Ils vont donc éméguer leur score dans cette 20 septembre, comme Max et Johanna Bacchut. Deux pommes, le gare mène 11 heures. Deux boules dans les mains de Nelly pour essayer de faire avancer. Celle-ci, elle ne fera pas la route. Nelly a choisi l'autre côté, je suppose, par peur éventuellement de toucher le bouchon en jouant à droite. Mais alors là, elle s'est fermée le jeu. Et bien oui, nature à droite, ça vient. Un petit rajout. Alors, il y en a combien là ? Je dirais deux, moi. Ça peut être trois, ça peut être trois. Et c'est trois, Philippe. Ah oui, la voilà la belle mène. Elle n'a pas été récompensée, je trouve, Torea, parce que c'était plutôt bien joué, ces boules. Oui, oui. Mais malheureusement, elle n'a pas réussi à en couper un. Elle était un peu forte. Elle en a laissé deux. Alors, le voilà, le petit break, pour le coup. Ouf. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Oui, c'est bien ça. – Parfait. – Est-ce qu'on va défendre le point ? – Eh oui. on fait un petit peu de résistance du côté de la Moselle 2.11 face au Gard et Torea qui prend soin vous le voyez d'accompagner sa partenaire à chaque fois toujours oui c'est le bon mot je pense cet accompagnement les encouragements et ça paye et de 2 c'est la même en général quand tu joues bien la première les deux autres ça suit dans la mène ouais un petit palais pour Nelly dans cette mène là il le faut parce que Valéry n'est pas très bien engagé donc il faut détruire elle est très bien je pense que c'est ça je pense que c'est ça elle n'était pas du même côté du bouchon et elle est un petit peu plus forte et c'est forcé pour Torea l'intention parce que ça pourrait faire ça pourrait commencer à piquer dans cette partie Nelly encore une boule en main et Valérie 2 il fallait absolument le gagner c'est bien rectifié la boule est dégagée normalement c'est mon clé on va essayer de la faire passer ce vol ouais c'est juste au pied non non elle est de côté elle est sur le côté valérie et on sait qu'elle a un tir comme ça malheureusement si elle est pas pile de droite et plein fer on revoit ça elle l'a pris ce côté droit pour elle ah oui le bout de match réussit point de gagner de l'analyse de samedi catalano la victoire avec l'analyse du voile et qui gardent les sens aux gens dans cette rencontre sur le sport de 13 avril pour sa famille max et il y en a fait dit il ya une voix sans doute à l'aventurant domicile à vous avez donc entendu de la bouche du speaker marc alexandre dubois catalano sont en demi finale elle a failli le refaire encore un de de faire n'a plus de boules 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 1h15 de jeu désormais déjà deux parties terminées de qualifier le pit dôme d'angélique colombet le gard de dubois catalano le rang cosse et jean claude boiron doivent être à fond derrière cette équipe gardoise à un moment donné un moment donné Merci. Un petit peu de place laissée par Nadej Bio sans que ce soit non plus un mauvais point. Le problème est qu'il est de côté. Et un point de côté, ce n'est pas marrant. Monsieur Clément, le pro du footing que tu es, Philippe doit le savoir. Les habitants d'Objac qui te voient passer le matin sur leurs fenêtres. Et bien tiens, regarde, celui-ci, il est beau. Elle est obligée d'y aller, Toré, elle est plein jeu celle-ci. Il n'y a pas le choix. Et une frappe de plus à son actif. Un petit point juste sur le tir au niveau des duels de tireuses, Philippe, s'il te plaît. Je te donne ça. Alors Nelly, on a tiré 10 sur 17. Oui. Et 8 sur 12 pour Toréa qui avait démarré. On a plus tiré pour Nelly, mais un petit peu de déchet quand même. Oui. Un peu plus. Et 7 manqués côté Nelly et 4 côté Toréa. Mais Toréa, au début, elle a manqué plus au début que là. Maintenant, ça marche bien. Celle-ci, ce n'est pas la même. Elle n'a pas fait le chemin. Superbe celle-ci. Elle est rectifiée. Elle a pris la décision d'aller tirer. Voilà. Parfait. Toréa qui cherchait sa troisième boule, mais elle est déjà tirée chère à Toréa. Et 3 boules à 3. 3 boules dans les mains Nelly. 2 dans les mains de Nadege et 1 dans les mains de Toréa. Avec un peu de place pour Nelly. L'idéal serait évidemment de faire tirer la dernière. Oui. Si je vais retomber la dernière, ça serait une bonne idée. Il faut que ça s'arrête. Ça va. Ça s'est arrêté. Vosirs... Vosirs... C'est trop tard. Vosirs... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501